514, c'est avec ce chiffre que Keiichi Ara a présenté son film Le château solitaire dans le miroir qui sortira en salle en septembre en France. Le réalisateur de Colorful était sur scène à Annecy pour expliquer et pour mettre en lumière les 514 enfants qui se sont suicidés au Japon en 2022. Un sujet assez dur que lui a décidé de décliner au cinéma à travers ce très beau film qui graphiquement et effectivement tout ce que Keiichi Ara sait déjà faire, c'est très japonais, c'est très sage, c'est très sobre, mais l'histoire est vraiment très belle. Il y a une manière de traiter le sujet avec beaucoup de douceur, de prendre vraiment le temps de poser des personnages, des personnages qui sont tous des jeunes adolescents qui passent à travers un miroir et se retrouvent donc dans un château, comme le titre l'indique. Ils prennent le temps de discuter, de comprendre leur mal-être, d'évoquer ensemble leurs difficultés, petit à petit à travers le temps. C'est vraiment très bien amené, le réalisateur aurait eu la possibilité de se lancer dans un truc de pure fantasy avec des péripéties hardcore, c'est pas du tout ce qu'il fait, il prend vraiment le temps, il pose le sujet. C'est un tout petit peu long sur la fin, ça met un peu de temps à conclure puisqu'il y a quelques twists, mais vraiment on a passé un très bon moment et la standing ovation pour le réalisateur à la fin était amplement méritée.